Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Point Lecture et j'ai deux petites annonces à vous faire avant de démarrer cette vidéo. La première, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, mais si ce n'est pas le cas, allez-y. J'ai fait une petite participation à une vidéo sur la chaîne de Nina Quill. Ah, j'étais trop contente ! C'était une vidéo spéciale recommandation de Roman Tessy. J'ai parlé d'Akotar, je sais, je n'ai pas été originale, mais ce n'est pas grave. J'ai surtout insisté en fait sur le tome 4 avec Nesta et Cassian, Cassian, comme vous voulez. Donc voilà, je n'ai pas été originale, mais sur cette chaîne-là, vous savez qu'il y a plein d'autres Roman Tessy, notamment une aujourd'hui dont je vais vous parler, que j'ai adoré. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Il y a également plein d'autres Youtubers, du coup, qui sont venus participer, qui ont également fait plein de recommandations. La vidéo est top, donc allez-y. Et la deuxième petite news, c'était de vous dire de ne pas hésiter à aller sur mon compte Instagram de cette chaîne, donc qui s'appelle Jula Wally. Ce n'est pas le Gossip Gloss, c'est Jula Wally. Tous les jours, j'essaye de vraiment m'y tenir. Tous les jours, je vous poste un réel de recommandations sur des thèmes. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous parle aussi des sorties qui arrivent en VF, tout ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est parti avec la vidéo. J'ai fait des belles lectures. J'ai vraiment fait des belles lectures. Les ailes déployées, là, je vous le garde pour la fin, parce qu'il y a le tome 2, donc je vais un petit peu spoiler. Donc on garde ça pour la fin. Mais, oh là là, j'ai lu un livre. C'est... Alors, je commence à avoir du mal à discerner ce qui est réellement une dark romance, parce qu'il y a des livres où je me dis, oh ça, ça va. Et en fait, c'est classé en dark romance. Je me dis, alors attends, c'est quoi ? Alors du coup, je commence à m'embrouiller les pédales. Pour moi, c'est une dark romance, parce que c'est dark et qu'il y a de la romance. Moi, je ne cherche pas plus loin. Mais ça s'appelle Skin of a Sinner. C'est Davina Sangrave. Désolé, c'est en anglais. Alors là, on a Roman Riviera et Isabella Garcia. Ça commence dès qu'ils sont tout petits. J'adore quand ça commence comme ça. Ils sont... Alors attention, ils ont des vies... Tous les deux en foyer. Voilà. Lui, il a 8 ans. Elle, elle a 6 ans quand ils se rencontrent. Ils se rencontrent dans une école. Donc, ils ne sont pas dans le même foyer, dans la même famille d'accueil. Et lui, Roman, déjà à 8 ans, il est dur. Voilà. Il ne se laisse déjà pas faire. Et quand il intègre cette nouvelle école, il voit une petite fille, donc Isabella, qui a des couettes. Et lui, jamais, il n'a à manger. Sa famille d'accueil ne fait pas attention à lui, donc il n'a rien à manger. Il se met dans un coin, il ne veut parler à personne. Et elle, elle se met aussi dans le même coin que lui. Et il la voit manger un pauvre sandwich. Ce n'est même pas un sandwich. En fait, c'est deux tranches de pain avec du beurre mal étalé. On comprend que c'est la petite elle-même qui se fait son déjeuner. Et avec deux pauvres biscuits secs, quoi. Elle partage ça avec lui. Voilà. Du coup, il va tout de suite se prendre d'affection pour elle. Et en plus de ça, elle se fait boulie par d'autres gamins de l'école. Du coup, à chaque fois, il va castagner tout le monde. Les années vont passer. Il va tout faire pour rester dans sa famille d'accueil où il est. Pour justement rester proche d'Isabella. Continuer à fréquenter les mêmes établissements, le même quartier, tout ça. Et c'est juste trop mignon parce qu'ils vont grandir. Elle, elle est très introvertie. Et lui, c'est le type que tout le monde remarque, quoi. En plus, en grandissant, il va se développer, se muscler. Et voilà, quoi. C'est vraiment le protecteur. Et elle, la petite fille fragile, quoi. Et ils sont inséparables. Il vient la chercher chez sa famille adoptive. Il va l'accompagner à l'école. Quand elle finit les cours, il la ramène à la maison. Enfin, voilà, ils sont vraiment tout le temps ensemble. Jusqu'au jour où il disparaît. Voilà, elle ne le voit plus. Pendant trois ans, elle ne le voit plus. Au bout de trois ans, elle, elle sent qu'elle a un stalker. Donc là, ça y est, maintenant, elle est devenue adulte, tout ça. La famille d'accueil. Il y a des trucs bizarres qui se passent avec le père et le fils par rapport à elle. Voilà. Et du coup, quand, trois ans plus tard, donc, elle a l'impression qu'elle est stalkée, qu'on la suit. Elle retrouve des trucs dans son lit. Enfin, il y a des choses qui disparaissent et d'autres trucs qui sont là. Donc, elle se dit, ah, Roman est de retour. Et lui, Roman, de son côté, oui, effectivement, il la stalk. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? C'est que pendant trois ans, Isabella n'a pas eu de nouvelles et lui non plus. Et en fait, il s'est retrouvé en prison et il y a eu un souci qui a fait qu'ils n'ont pas pu communiquer. Donc, l'un comme l'autre croit que l'autre l'a oublié. Du coup, trois ans plus tard, c'est un peu le jeu du chat et la souris. Pourquoi il m'a fait ça ? Pourquoi elle m'a fait ça ? Ils vont finir donc par se revoir, se retrouver. Ça va être très conflictuel comme relation jusqu'à ce que tout soit dit. Parce que Roman, il n'a pas été en prison pour rien. Et après, il va leur arriver des galères, mais laissons tomber. Parce que Roman, avant de plonger en prison, il a fait des business pour avoir de l'argent. Des trucs pas très clean. Mais c'est que comme ça qu'il arrivait à s'en sortir et aussi à gâter Isabella. Donc, voilà, il baignait dans des trucs pas clean. Et quand il ressort de prison, ça va le poursuivre. Mais Roman est un peu un psychopathe. Je tiens à le préciser, c'est que Roman ne rigole pas. Tuer ne lui fait pas peur. Voilà. Et on a Isabella dans tout ça, qui comme je vous dis, est une jeune femme fragile. Et Roman est très intense. Et il y a toujours eu une espèce d'attirance entre eux. Et la manière dont ça se fait, Isabella, elle croit qu'elle ne lui plaît pas à Roman. Alors qu'en fait, si, mais lui, il attend qu'elle soit majeure. Il ne veut pas... Voilà, quoi. Il se retient. Et au final, dès qu'ils peuvent être ensemble, bon, bah, bim. Lui, il disparaît trois ans. Et quand il revient, c'est un peu genre intervenu. Mais moi, tu crois que je t'ai attendu. Tu crois que... Bref. Bref, c'est règlement de compte à Ok Choral, d'une manière très intense. Parce que Roman, Isabella, t'es à moi. On est dans ces vibes-là. You are mine. On adore. Touch her and you die. On est également là-dedans. Et tu ne peux pas m'échapper. Voilà, notre personnage masculin, je vous dis, Isabella, c'est toute sa life. Et Isabella, des fois, Roman est tellement intense qu'elle n'en peut plus. Et elle cherche à fuir. Et quand Roman la retrouve... Oh là 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 là. J'ai trop aimé. Franchement, si vous aimez le délire mec obsessionnel, obsédé par la fille. Oui, donc obsessionnel, oui, ça se dit. Qui brûlerait le monde entier pour la fille. Qui, au lit, fait des trucs... Waouh ! Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Les yeux fermés. Il est trop bien. Là, dès que j'ai un petit peu de sou, parce que là, en ce moment, c'est un petit peu chaud, je me le prends en papier, parce que je l'ai trop, trop aimé. Ensuite, il y en a un, c'était moins bien. Parce que là, pour le coup, Skin of a Sinner. J'ai kiffé Roman, je l'aime. Malgré qu'il soit très tordu, je l'aime. Voilà tout ce qu'il fait pour Isabella. Mais suite à ça, j'ai lu... C'était pas mal. C'est Toxic, de Nicole Blanchard. On est avec Gracie et Tessa. Attention, pour tout, là, trigger warning, lisez-les, etc. Vous êtes au courant maintenant. En amé-conscience, elle est là-dedans, sinon on n'y allait pas. Oh la vache. Tessa, elle est infirmière dans une prison. On démarre bien. Elle est mariée à un homme. C'est un cauchemar. Là, on est sur la femme battue. Voilà, c'est pour ça que je vous dis attention. Femme battue, dont le mari abuse d'elle. Voilà. Donc, c'est très, très glauque. Donc, c'est décrit. On a les scènes où elle se prend des coups, les scènes où elle se fait violer par son mari, etc. C'est très dur à lire. Et parallèlement, donc, elle travaille dans une prison. Elle est infirmière et nouveau détenu, Grayson. Grayson qui n'est pas comme les autres. Déjà, il va tout de suite la déstabiliser. La façon dont il la regarde. Et en fait, lui, il va tout de suite remarquer les bleus. Les bleus qu'elle a. Et en fait, il va percer ses défenses. Elle, c'est vraiment la fille qui baisse la tête. Faut pas... Enfin, faut tout cacher. Le val maricala, donc la soumise. On peut pas faire plus soumise, quoi. La pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Et seule au monde. Y'a pas de famille, y'a rien. Elle est toute seule. Et lui, Grayson, donc, il va voir tout ça. Il va voir que c'est une femme battue. En plus, au début, elle le soigne. Mais après, il va être transféré avec elle. Il va travailler avec elle. Quelques heures par jour, tout ça. Et du coup, ils vont commencer à créer une espèce de relation. Mais Grayson va commencer à lui faire du rentre-dedans. Ça va beaucoup la perturber. Parce qu'en plus de ça, elle a très peur de se faire choper. Voilà, donc, c'est compliqué. Et puis, c'est un détenu, quoi. Donc, elle va essayer, elle aussi, de savoir un peu c'est quoi son passé à lui. Nanana, nanana. Donc, on est vraiment... On marche sur des oeufs, là. Des deux côtés. Et au final, je ne vous dis pas comment, je vais pas vous spoiler. Mais Grayson s'échappe de prison et vient chercher Tessa. Pareil, je ne rentre pas dans les détails parce que je vais pas vous spoiler. Tessa part. Elle part. Elle n'est ni avec son mari, ni avec Grayson. Elle repart de zéro, loin. Je ne sais plus où ça commence l'histoire. Mais après, elle se retrouve à Los Angeles. Sauf que là, la pauvre, elle va se faire kidnapper par des types dont Grayson a causé du tort. On va dire ça comme ça. Donc, elle va être enlevée, séquestrée, torturée. Donc, il faut que Grayson vienne la libérer de tout ça. On a affaire à des gangs, vous avez compris, mafia, etc. Donc, elle se retrouve mêlée à tout l'univers de Grayson. Elle, tout ce qu'elle veut, à nouveau, c'est de fuir, d'aller refaire sa vie encore ailleurs, loin. Sauf que Grayson, non, 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 non. Tu dois rester, je dois te protéger. Maintenant, t'es une cible facile. On t'a associée à moi. Donc, il faut que tu restes. Ah bon ? Oui. Donc, qui ne la laisse pas partir. Donc, elle est à nouveau prisonnière, entre guillemets. Les rapports avec Grayson ne sont plus du tout les mêmes que ce qui avait débuté entre eux en prison. Parce qu'il s'est passé des choses entre temps qui ont fait que. Voilà, je ne vous raconte pas tout. C'est pour ça que je reste vague. Mais, on n'est plus sur des rapports très très cordiaux, là, entre deux. Donc, ils vont se retrouver à affronter, donc, cette mafia, là, qu'il y en a après eux, qui veulent les tuer, etc. Et notre personnage, Tessa, autant vous dire qu'elle a une évolution. Elle part vraiment du petit oiseau tombé du nid tout fragile à Bonnie and Clyde. Voilà, à la fin, il y a même une scène avec Grayson. Elle lui met son poing dans la figure. J'étais, waouh ! Parce que Grayson, il est impressionnant, c'est une armoire à glace, le gars. Elle s'en fout. Elle lui met une droite en l'insultant de tous les noms. Et les répliques, elles deviennent géniales entre eux. Mais, voilà, pour en arriver à là, il se passe plein de choses. C'est une romance, hein. Même si, finalement, il n'y a pas beaucoup de scènes d'amour. Je vous le précise, hein. C'est... Ouais, c'est un petit peu... Pour moi, ce livre, il a vraiment deux ambiances complètement différentes. Il y a vraiment tout le début qui se passe, donc, elle avec son mari à la maison, femme battue, etc. Son quotidien à la prison avec Grayson, nanana, nanana. Et après, la grosse rupture, Grayson qui s'échappe de prison. La vie de Tessa qui est complètement sans dessus-dessous. Elle se retrouve seule, Grayson de son côté. Elle recommence à zéro. Et là, bim, tout de suite, hein. Kinnappée, etc. Et c'est l'enfer avec la mafia, nanana, nanana. Il y a vraiment une rupture qui découpe le livre en deux. Honnêtement, j'ai bien aimé. Je vous dis, j'ai moins aimé que Skin of a Sinner. Mais quand même, je tiens à souligner que j'ai adoré ce personnage féminin. Parce que c'est exactement le genre de femme que j'aime voir dans les romans. Vous savez que moi, j'ai un petit peu du mal avec les soumises, etc. Au début, on comprend pourquoi la pauvre, voilà, on compatit. Elle m'a fait de la peine. Mais l'évolution est extraordinaire avec ce personnage. Elle, je l'adore Tessa. Elle est... Tout ce qu'elle prend, tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'elle subit, Ah, ça devient un rock. Et je l'admire cette femme. J'ai pas forcément été subjuguée par la romance entre elle et Gracine. Parce qu'encore une fois, elle est pas archi présente. Même le début, il se passe pas grand chose. Mais par contre, vers la fin, ça devient justement un peu genre Bonnie and Clyde. Là, j'ai bien aimé. Mais, ouais, en fait, pour moi, je dirais presque que c'est un slow burn. Même s'il y a quand même quelques scènes de sexe. Dès le milieu du livre. Mais après, plus rien. Je vous dis, après, c'est encore une autre ambiance, quoi. Et faut attendre à nouveau la fin pour que nos amants... Voilà, vous avez compris ? Il est quand même très intéressant. J'ai quand même beaucoup aimé. Donc, ouais, je vous le recommande. Mais attention. Parce que moi, les scènes entre Tessa et son ex-mari, et même après, les tortures qu'elle a, tout ça... C'était violent à lire, quand même. C'est en anglais, désolée. Vous allez pas être contents, je sais. Ensuite, ah, her saint. Son saint. S-A-I-N-T. Deux... Comment s'appelle-t-elle, déjà ? Là, on avait que saint et briard. Je suis pas très fan de ce nom pour une femme, mais... Briard. Briard. Briard, en français. C'est deux de Harmony West. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, celle qui a écrit If You Dare. C'est une biologie. J'attends le tome 2 avec grande impatience. Donc là, on a saint et briard, donc. Briard, elle est prof à l'université. L'université de littérature pour écrivain, tout ça. Et elle est fan d'un auteur qui s'appelle Saint-Nicolson, je crois, un truc comme ça. C'est genre un type qui écrit des dark romances gothiques très spicy. Et on voit jamais son visage. Il a un masque, donc aucune de ses lectrices ne sait à quoi il ressemble. Mais elle est fan de lui, fan de toutes ses œuvres, de son travail. Pour elle, c'est limite, si elle le rend compte, comme elle dit, elle lui saute dessus, elle veut l'épouser, quoi. Le gars, il a exactement écrit tout ce qu'elle aime. Et elle est à fond dans sa psychologie. Elle comprend exactement où il veut en venir, etc. Donc, pour elle, genre, ce gars, c'est son âme sœur, quoi. Parallèlement à tout ça, elle est donc, comme je vous dis, prof à l'université. Alors, elle n'est pas prof toute seule. Elle est en binôme avec un type beaucoup plus vieux, qui a les mains un peu baladeuses, d'ailleurs, avec elle. Et donc, elle est son assistante au prof, on va dire. Donc, les étudiants, ils ont la vingtaine, quoi. Et il y en a un qui est plus âgé, qui a environ la trentaine, et qui se démarque du lot. Le beau gosse, c'est un homme, quoi, voilà. Donc, lui, il n'est pas en baguie, hoodie, etc. Non, lui, il est en jean, petite chemise retroussée et tout, le BG. Sauf qu'elle a l'impression qu'il a stalk, qu'il a su, etc. Alors là, autant vous dire que, oh, finesse. Saint, Saint est un fou. Effectivement, il la stalk. Effectivement, il la kiffe. Je ne vous dis pas tout, parce qu'il y a des révélations, machin, etc. Mais Saint est un taré. C'est... Ouais, il est du niveau de Zaid Meadows. Voilà, il y a beaucoup de vibes de Haunting Adeline, l'ombre d'Adeline, dans ce livre. En moins bien. Je ne vais pas vous mentir, en moins bien. Mais... On est dans le même délire, quoi. Le gars, il va poser des caméras chez elle. Quand elle s'habille bien, etc., machin, il croit que c'est pour lui. Et bref. Alors, il va lui faire du rentre-dedans, bien sûr, vu que c'est son étudiant. Sauf qu'elle, non. Alors, il est très beau, il lui plaît, tout ce qu'on veut. Mais déjà, en plus, c'est une phobique des relations. Elle ne sait que les coups d'un soir. Basta. Et en plus, c'est son étudiant. Donc, non, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, quoi. Donc, pas d'étudiant. Et voilà. Non, mais il va faire des trucs de fou parce qu'au-delà de la stalker, il se montre aussi comme Zaid Meadows. Donc, il y va en force. Il ne se cache pas qu'il a stalk. Il lui dit, elle le sait. Et ça donne, du coup, des situations où j'étais morte de rire, quoi. Et pareil, s'il y a un mec, si elle a le malheur de sortir avec un type, il pète les plombs. Il va très loin. Ne me jugez pas, pour moi, il est génial. Voilà. J'adore la dark romance. Encore une fois, je sais complètement faire la différence entre la fiction et la réalité. Je précise, j'adore les stalkers, les harceleurs, les gars qui vont en force et tout. Dans la fiction, ceux qui aiment ce délire-là, franchement, ça vaut le coup. Il n'est pas long, en plus. Et il y a un tome 2. Bon, du coup, je n'en parlerai pas, vu que je ne l'ai pas encore eu. Il n'est pas encore sorti. Mais il sort bientôt. J'ai beaucoup aimé. Même si je m'attendais encore à plus. Je m'attendais encore à mieux. Mais on est à la limite du coup de cœur. Voilà. On n'est pas dans le coup de cœur. Mais on n'est pas très loin. Il aurait pu se passer encore plus de choses. Alors, je me dis que peut-être, parce que c'est une duologie, c'est pour ça qu'on n'est pas de dingue dès le premier tome. Mais en même temps, Hunting Adeline, c'est aussi une duologie. Et pourtant, on en prend plein les dents dès le premier tome, quoi. Donc, bref. Je pense que... Par rapport à, je vous dis, If You Dare, de la même autrice, je pense qu'elle aurait pu aller encore beaucoup plus loin avec ce livre-là, ce premier tome. à voir dans le second ce qu'elle va nous sortir. Mais voilà, c'est pas le coup de cœur. Mais j'ai quand même bien aimé le personnage de Saint. Et j'ai bien aimé aussi, justement, tout le délire avec l'écrivain que elle, elle adore, etc. Voilà. Il y a plein de petites choses qui m'ont... Ah, que j'ai beaucoup aimé, quand même. Ensuite, alors maintenant, on va passer donc à la maison... Attendez, le premier est là. La maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein. Donc, c'est le tome 1. Je sais pas combien de tome il y aura, mais en gros, c'est le royaume des corbeaux. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on n'avait que Fallon. Fallon, je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à voir l'univers, parce qu'il y a une carte, c'est très bien. Sauf qu'il y a des pattes là, dits dans le livre, que je retrouve pas dans la carte. Et pourtant, je vous dis, j'ai scruté. J'étais à doigt de prendre la loupe. Je me dis, mais non, ce n'est pas écrit. Donc, des fois, j'étais un petit peu perdue. Bref, c'est pas très grave. Donc, Fallon, elle est mi-faé, mi-humaine. Et alors, elle vit avec sa grand-mère. C'est un peu le délire, on se croirait, à Venise. Il y a des canaux partout. Les gens circulent en gondole. Il y a plein de ponts, etc. Et elle vit avec sa grand-mère. Sa mère a perdu la tête. Elle n'est plus là, quoi. On lui a coupé ses oreilles à sa mère. C'était une faée. Et apparemment, quand on coupe les oreilles d'une faée, elle perd la boule. C'est le cas de sa mère. Donc, c'est surtout sa grand-mère, du coup, qui s'occupe d'elle. Et elle travaille dans une espèce de taverne où il y a aussi des filles de joie. Mais elle, elle n'est pas fille de joie. Elle, elle est serveuse. Donc, elle a son groupe d'amis. Donc, il y a des faées. Voilà, tout ça. Et elle est très mal considérée. Les mi-humains, mi-faées sont très mal considérés parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. C'est le sous-peuple, quoi. C'est les faées, les meilleurs, etc. Voilà, quand même des amis, comme je vous dis, faées, qui ne pensent pas du tout comme ça. Et Fallon, elle, elle est amoureuse du prince Dante, qui est donc un faé. Ils se connaissent depuis toujours. Donc, il lui rend son affection. Voilà, ça se passe bien. Ils ne sortent pas ensemble. Flirte entre eux depuis toujours. Et elle souhaite, plus que tout, se marier avec lui parce qu'en plus d'être un vrai faé, il ne l'a jamais mal considérée, même si en plus, il est prince. Donc, il est faé et il est prince. Il n'a jamais regardé Fallon comme étant une moins que rien. Donc, elle, encore plus, c'est l'homme idéal, quoi. Donc, elle espère se marier avec lui. Et un jour, elle le franchit. Alors, il y a un territoire où il n'y a que des humains. Donc, il suffit de franchir un fleuve, quoi, pour aller là-bas. Elle y va avec des amis à elle. Et elle fait la rencontre d'une vieille femme qui lui dit, en gros, elle lui fait une prophétie. Elle lui dit, tu deviendras reine si tu libères les corbeaux. Oh ! Alors, elle n'en peut plus. Elle se dit, ok, c'est bon, je vais épouser mon prince d'Antée. Je vais devenir reine de Luce. C'est là le royaume, là. Donc, ok, c'est quoi les corbeaux ? C'est quoi les trucs, quoi ? Donc, elle va effectivement se renseigner, machin. C'est une espèce de chasse au trésor, quoi, dans le tome 1. Elle va essayer d'aller récupérer tous les corbeaux. J'ai de savoir où ils sont. C'est des statues, en fait. Donc, elle va essayer de tous les trouver. Et en fait, à chaque fois, elle doit les activer. Et il y a un vrai corbeau qui prend vie, quoi. Donc, elle active le premier corbeau. Le corbeau, il reste avec elle. Des fois, il se transforme en ombre et tout ça. Elle poursuit la quête avec le corbeau. Du coup, il reste avec elle à chaque fois. Et comme ça, à chaque fois, elle libère un corbeau. Et elle doit en libérer 5, je crois. Donc, on part à la quête des corbeaux avec elle. C'était assez drôle, d'ailleurs. Et du coup, elle laisse tout tomber, quoi. Elle laisse tomber son job parce qu'elle doit partir dans les montagnes. Enfin, il y a des endroits où elle doit aller chercher les corbeaux. Oh, elle laisse son tomber, quoi. Et en fait, c'est quoi ces corbeaux ? Parce qu'elle, elle ne sait pas ce que c'est. Elle s'en fout. Elle se dit, bon, je récupère les corbeaux, OK ? Et après, j'épouse mon prince. Je deviens reine. Elle ne se demande même pas concrètement à la fille ce qu'elle est en train de réveiller avec ses 5 corbeaux, quoi. Elle va très vite l'apprendre. Bon, on comprend quand même au fur et à mesure de la lecture. On comprend, on percute avant, elle, que ces 5 corbeaux-là, ça donne quelqu'un, ça donne quelque chose. Quelqu'un. Et ce n'est pas n'importe qui. Mais franchement, alors là, on est un petit peu dans le schéma d'Akotar, à savoir que notre love interest du début flinguait. Il y en a un autre, d'ailleurs, aussi, à un moment donné. Je l'aime bien, d'ailleurs. C'est Anthony, je crois. Il s'appelle. Oui, parce que tout le monde est amoureux de Fallon. Voilà. Il y a le prince. Il y a aussi son pote Anthony. J'adore Phibus. Oh là là, mention spéciale pour Phibus. Je l'adore, ce personnage. C'est un des meilleurs amis de Fallon et d'Extra. Et voilà, Anthony, entre les deux, entre Anthony et le prince, moi, je préférais Anthony. Mais Anthony est un coureur de jupons, etc. Donc, bon, c'est un petit peu compliqué de lui faire confiance, de savoir s'il est vraiment sincère, etc. Mais du coup, voilà, je ne vais pas dire qu'on a plusieurs love interest. Disons qu'il y a plusieurs... Disons qu'il y a des moments où on se dit, ah, est-ce qu'il va se passer un truc avec lui ? Ou avec le prince, etc. On se rend très vite compte que ça ne peut pas le faire, que ce n'est pas, eux, le vrai love interest qu'on attend, quoi. Donc, le vrai love interest, il est d'une certaine façon présent, donc dans le tome 1. Mais je ne vais pas en dire plus parce que je vous laisse là. Parce qu'après, je vais parler du 2, donc je vais spoiler. Donc, si vous ne voulez pas savoir, on se quitte là. Mais sachez que, voilà, ce tome 1, c'était une parfaite introduction à toute cette histoire parce que ça continue. Il y en a encore... Est-ce qu'il y en a un autre après ? Ou plusieurs ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, celui-là, je vous dis, accrochez-vous parce que des fois, on se dit, bon, allez, love interest, quoi, quand on aime la romanté, si. Mais j'aime bien aussi son délire. Je ne l'ai pas dit, ça. Elle peut communiquer avec les animaux. Enfin, ce n'est pas qu'elle communique avec eux, c'est que si, quelque part, elle communique avec eux. Il y a une espèce de serpent de mer, par exemple, qui, normalement, les serpents de mer, ils croquent tout le monde et elle, non. Donc, elle en a carrément un. C'est comme un animal de compagnie. Je le kiffe, ce serpent. Même dans le 2, on le voit, je me dis, oh, pourvu qu'il ne lui arrive rien, ce serpent. C'est trop mignon. Donc, voilà, les animaux, elle a un truc avec eux. Voilà. Juste, je voulais dire ça en plus. Mais oui, c'est une quête. Voilà. Si vous aimez les histoires de quêtes dans un monde de fantaisie, allez-y. Carrément. Niveau romance, oui, mais avec un... mais pas avec le bon love interest. Voilà, vous êtes prévenus. Donc, je le recommande. Et donc, maintenant, je vous laisse, gros bisous, le tome 2. Alors, vous êtes partis, ceux qui ne veulent pas être spoilés. Voilà. Alors donc, la maison... Ouais, non ! Je n'ai pas montré le bon. C'était ça, le 1. Donc, le 2, la maison au cœur exalté. Justement, exalté, du coup, je ne sais plus ce que je fais. C'est celui-là, le 1. Celui-là, c'est le 2. Alors, effectivement, les cinq corbeaux réunis, ça donne un homme, un homme corbeau, l'or, qui, en fait, règne. Donc, lui, il a un royaume. Donc, c'est des gens corbeaux. Et on apprend, du coup, les origines de Fallon. Alors, elle n'est pas mi-fa et mi-humaine. Non, il y a autre chose, quoi. Je ne vais pas spoiler, parce que je ne me rappelle même plus si on découvre ça dans le 1 ou vers le milieu du 2. Donc, je ne sais pas. Mais toujours est-il que Fallon, vu les pouvoirs qu'elle a avec les animaux, ce n'était pas pour rien. Donc, voilà. Il y a d'autres personnages encore qu'on découvre. Enfin, pas d'autres personnages, comment dire. Il y a d'autres peuples encore qu'on découvre dans ce tome-là. Donc, il n'y a pas que les fa et les humains ou les mi-fa et mi-humains. Il y a également un peuple de corbeaux et encore un autre peuple également. Donc, on en apprend plus sur les véritables origines de Fallon. Et donc là, comme je vous dis, les cinq corbeaux réunis, donc ça donne un très beau monsieur, l'or, qui est notre vrai love interest. Là, on peut discuter, là. C'est bon. Sauf que ça va partir dès le début, un peu en cacahuète avec Fallon. Donc, c'est presque finalement un enemies to lovers, celui-là. parce qu'il veut pour la protéger, etc., machin, bref, lui imposer certaines choses qu'elle, pas contente, pas d'accord. Fallon a son petit caractère, c'est ça qu'on aime. Du coup, ils vont se clasher, ça va créer un petit fossé entre eux. Voilà. Mais c'est quand même, j'ai bien aimé. Alors, bizarrement, il m'a un petit peu moins marquée que le premier parce que là, au final, je n'ai pas imprimé grand-chose. Il faudra que je le relise avant de lire le tome 3. Pourtant, bizarrement, je sais que je l'ai préféré parce que j'ai mis beaucoup plus de petits post-it et d'annotations. Mais, ouais, c'est, comment dire ? Là, en fait, si vous voulez, c'est beaucoup de batailles, beaucoup de conflits parce que du coup, l'or, il a, comme je vous dis, son peuple de personnes, bah, moitié humain, moitié corbeau, quoi. Et en fait, il veut renverser, bah, Dante, le prince. Donc, c'est beaucoup de stratégies, c'est beaucoup de plans. En même temps, il faut aussi aller chercher d'autres personnages parce que du coup, là, tout le peuple de corbeaux s'est éveillé avec le réveil de l'or et, ah bah, il manque des gens, du coup, il faut aller les chercher, etc. Donc voilà, c'est beaucoup ça en fait. C'est beaucoup de stratégies, de conflits, de plans de batailles et en même temps, il y a des personnes à aller chercher, etc. Et il y a aussi, alors par contre, ça finit sur un peu de twist, mon dieu, excusez-moi, quoi, j'étais en train de crever. Donc, j'étais énervée de ne pas avoir la suite parce qu'il y a une trahison. Voilà, je ne vous dis pas plus. Mais, voilà, je vous dis, il y a de la romance, du coup, dans celui-là. Oui, il y a notre vrai love interest, mais elle n'est pas au premier plan. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de scènes. Enfin, ça s'embrouille quand même pas mal et il y a beaucoup d'enjeux politiques, etc. mais je l'ai quand même préféré au 1 dans la mesure où on a enfin notre love interest. Mais, c'est brouillon dans ma tête. Voilà, disons qu'après coup, maintenant que j'ai digéré, je me dis, bah, c'est bizarre parce que je sais que je l'ai préféré, mais je l'ai moins imprimé que le 1 où là, je sais que c'était de la quête, on pose l'univers, tout ça. Bah, je me souviens beaucoup mieux du 1 que du 2. C'est très étrange. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est très étrange. Je crois qu'en fait, il se passe trop de trucs dans celui-là. Il se passe trop de trucs. Du coup, mon cerveau n'a pas eu le temps d'imprimer. Voilà. Mais alors, je sais que certains disent que le 1, il n'est pas terrible, etc. Mais moi, franchement, je l'ai bien aimé le 1. Enfin, l'histoire de la quête, les 5 corbeaux. En plus, le corbeau, il a son petit caractère aussi. Donc, ouais, je ne sais pas. Moi, je voyais le truc arriver avec le corbeau. Et du coup, j'ai bien aimé comment l'autrice a réussi à humaniser le corbeau à travers des regards, etc. Enfin, ouais, je ne sais pas, il m'a fait délirer le tome 1, en fait. Donc, voilà. Non, j'ai aimé les deux. J'ai aimé les deux, mais il est vrai que du coup, je devrais relire le tome 2 parce qu'il se passe trop de trucs et que du coup, je n'ai pas too much information, mon cerveau n'a pas tout imprimé. Mais j'ai hâte que le tome 3 sorte dans tous les cas. Ben voilà, les amis, je vais vous laisser là. J'ai d'autres lectures en cours dont je vais vous parler prochainement. En anglais, vous allez me détester, je sais, je sais, je sais. Mais, mais, j'ai vraiment espoir que ça sorte en français. Parce que là, on va parler d'une autrice, Rina Kent, ça fait, je ne sais pas, depuis combien de temps que je vois ses livres à elle. Et en fait, je viens de capter que tout était lié, donc il y a un ordre de lecture, etc. Bref, je vous parle de tout ça la semaine prochaine. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais plein plein de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada